... Votre présence ici, le 1er mai, c'est tous les ans que vous venez ou c'est particulièrement celui-ci ? Alors non, c'est plus particulièrement celui-ci parce que j'étais absente de métropole pendant très très longtemps. Donc c'est vraiment un grand plaisir et après de longues absences, je suis présente aujourd'hui. Et particulièrement bien sûr cet anniversaire qui a marqué l'histoire de la société française. Parce qu'on parle beaucoup, les reportages actuellement parlent beaucoup de la lutte des étudiants qui a été importante. Mais je trouve que le lien avec ce qui s'est passé dans les entreprises, 30% de plus sur les salaires, ça ne s'est quand même pas fait si facilement que ça. Il a fallu que les luttes s'organisent en amont et ça, on ne peut pas l'oublier. Ça, la semaine de 40 heures et puis encore beaucoup, beaucoup d'autres choses. Les motivations étaient importantes. Alors les motivations, enfin pour moi, les motivations, ce que j'allais dire, pour moi, elles sont toujours présentes. Ce sont les mêmes. Parce que 50 ans après, on sait qu'on a eu beaucoup de recul au niveau de la société, au niveau de ses acquis. De plus, la situation internationale est extrêmement compliquée. Elle est délicate. Elle est difficile, particulièrement pour les... Je pense plus particulièrement aux Kurdes. Je pense aux Rohingyas. Je pense bien sûr aux Palestiniens. Aux Israéliens aussi. Parce qu'on sait bien que tous les Israéliens ne sont pas réactionnaires et ne soutiennent pas tous la politique de Netanyahou. Mais l'équilibre mondial est inquiétant. Très inquiétant. Sous-titrage ST' 501